Alors, mon inscription, elle est faite, elle est validée avec Google. Il est possible qu'il ne vous offre pas l'option de vérification téléphonique, tout dépendant de votre ancienneté avec Google ou encore du nombre de pages que vous avez déjà maintenues avec un certain, avec une rigueur. Alors, si c'est le cas, soyez rassurés. En, disons, deux semaines, vous allez recevoir une carte par la poste avec un code. Alors, ce qui est intéressant, donc, on peut continuer. Voyez, il me félicite d'avoir validé mon entreprise. Et maintenant, il m'invite à m'enseigner mon profil d'affaires. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va vraiment s'assurer de se faire une page Google mon entreprise, ce qui est intéressant. Donc, comme vous voyez ici, il m'indique le titre, etc. Alors, je vais essayer de modifier ça pour m'assurer que tout s'affiche bien à l'écran. Donc, on va prendre le titre dans la page. Donc, je modifie. Et si jamais on se rend compte qu'ils trouvent ça un peu particulier, que je modifie le nom de l'entreprise, on n'ira pas plus loin que ce soit. Alors, ça, ça va être des tutoriels pour faire un site internet. Et ok, ça me va de la façon dont c'est indiqué. Alors, l'information avancée, il n'y a pas de code de magasin, il n'y a pas de libellé non plus. La zone des services, c'est bien correct. On va maintenant mettre les horaires. Alors, les lundis. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Et donc, je donne la valeur à celle-là. Et je vais procéder pour chacune de ces journées-là. Évidemment, on aurait aimé que ce soit facile partout. Mais on va devoir le faire pour chaque jour. Vous allez remarquer, hein, que très fréquemment, dans les listes de Google, comme vous allez voir pour les entreprises, beaucoup d'entreprises n'ont pas pris le temps de bien inscrire les horaires d'ouverture et de fermeture. C'est super important parce que c'est là où Google va mettre les horaires. Ça permet à Google de dire aux gens qui vous cherchent si le commerce est ouvert ou fermé au moment où ils font la recherche. À celle-là, je fais appliquer. Donc, ça me convient très bien. Ajouter des horaires spéciaux, oui, pour le temps des fêtes. On est fermé pour le réveillon. On est fermé aussi à Noël. Le boxing day, on va se laisser ouvert. Et le réveillon, on va se laisser fermer. Et on applique. Le numéro de téléphone est bon. Ajouter du photo. Pour l'instant, on n'en aura qu'une. Évidemment, je vais shooter quelques photos à l'intérieur du commerce qui nous occupe. Dans mon cas, je vais choisir une photo de couverture. Probablement qu'ils vont dire qu'elle est en trop mauvaise définition. Même pas. C'est bien. Alors, la photo de profil. Ce que je vais faire, c'est aller chercher celle que je... Je vous recommande ainsi... Particulièrement, vous faites des bijoux, vous faites des artisanats, vous faites comme une copine que nous, on a, qui est faite dans les zéro déchets. À ce moment-là, vous mettez tout un tas de photos de vos produits. Elle pourrait très bien mettre aussi des photos d'elle en train de travailler. Alors, tout ça, c'est particulièrement bon pour illustrer votre page. Et je vous invite à le faire parce que si vous ne le faites pas vous-même, n'oubliez pas que les internautes peuvent aussi ajouter des photos de votre commerce. Alors, c'est toujours utile de mettre plusieurs photos. Je vous le répète ce matin, je ne ferai pas le grand tour avec vous de toutes les photos. Mais soyez assurés qu'en hors ligne, j'ai bien l'intention d'en mettre plusieurs heures. Je vais la faire et je vais tout simplement ajouter une photo de profil. Je vais la faire et je vais la faire et je vais la faire. Donc, comme je vous l'explique, au niveau de l'intérieur, je vais vraiment travailler à ajouter l'ensemble des choses qui sont représentatives. Je vais la faire et je vais la faire et je vais la faire. Je vais la faire et je vais la faire et je vais la faire. Alors, écoutez, c'est un chat. Non, c'est pas un téléphone. Et j'appuie sur celui-là. J'essaie beaucoup. Jérá, c'est ça. J'ai l'a, c'est ça. J'ai l'a, c'est ça. S'-à-ví-ví-ví-ví-ví-ví! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne peux pas un site web gratuit qui serait ma fiche d'entreprise. J'en ai déjà un et ça m'a très bien, donc on quitte ça. C'est parti. 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 C'est parti.